Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du conseil d'arrondissement d'Annecy-Quartierville du 8 juin 2020. Alors, comme vous l'aurez noté, nous sommes encore en conseil virtuel et nous avons une autre plateforme aujourd'hui pour permettre un petit peu plus d'interaction. Donc, je présente les élus qui sont avec nous aujourd'hui, en commençant par Mme Effigianou qui est conseillère dans le district de Bordeaux-Quartierville. Bonsoir. Bonsoir. Mme Nathalie Goulet, conseillère du district d'Annecy-Quartierville. Bonsoir. M. Jérôme Normand, conseiller du district du Sceau-Récollet. Bonsoir. Je passe maintenant la parole à Mme Martel, notre directrice d'arrondissement, pour qu'elle puisse nous présenter son équipe. Bonsoir, je suis Yann Martel, directrice d'arrondissement. Je vais laisser mes collègues se présenter à tour de rôle. Bonsoir, Jocelyne Gauthier, directeur de culture, sport, loisirs et développement social. Bonsoir, Dominique Paquin, directeur des travaux publics. Gilles Côté, directeur de développement du territoire. Bonsoir. Alors, Mme Bussaud, juste à mettre votre micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende bien. Oui, ça serait mieux. Alors, Marie-Pierre Bussaud, directrice, performance, greffe et services administratifs par intérim. Il nous reste Mme Châteauvert, votre micro était fermé. Chanteur Châteauvert, secrétaire d'arrondissement. Désolée. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, on est plusieurs aujourd'hui en ligne pour vous faire le conseil d'arrondissement. C'est un conseil d'arrondissement un peu spécial. Tous les mois de juin, il y a les faits saillants des résultats financiers de l'arrondissement d'Antique-Quartierville. Donc, je vais maintenant commencer la lecture du rapport et vous allez avoir une présentation en même temps. Alors, je vous présente le rapport sur la situation financière de l'arrondissement d'Antique-Quartierville. Ce rapport est produit conformément à l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal. Vous y trouverez un portrait des résultats financiers de 2019, des indications préliminaires sur le budget 2020 et un état des réserves de l'arrondissement. Comme vous pourrez le constater, la situation financière de l'arrondissement est saine. Notre administration dispose donc des moyens et de la marge de manœuvre requise pour poursuivre la mise en place des différentes priorités du plan stratégique de développement durable 2019-2025 d'Antique-Quartierville. Alors, pour les résultats financiers 2019, budget de fonctionnement. Alors, pour 2019, le budget de l'arrondissement prévoyait des dépenses de 56,706,400 pour la prestation de services à la population. Le résultat final de l'exercice financier fait état d'un surplus de gestion de 4,302,600 qui a été versé aux différentes réserves de l'arrondissement. Ce surplus s'explique notamment par une gestion rigoureuse des dépenses qui a permis de dégager des économies de 1,2 million de dollars, des revenus supplémentaires provenant des permis de construction pour 1,2 million de dollars, des économies de 1 million de dollars dans le plan d'optimisation de la santé et sécurité au travail, divers ajustements par la Ville-Centre de 500,000 dollars et divers revenus de 400,000 dollars. Voici maintenant les principales réalisations de l'année 2019. L'adoption d'un plan local de déplacement visant à favoriser les déplacements actifs et collectifs et réalisation d'un plan de déplacement scolaire pour 31 écoles de l'arrondissement. Adoption du plan stratégique de développement durable 2019-2025 et du plan de transition écologique 2019-2021 de l'administration locale. Adoption et mise en œuvre d'un plan proporté sur le domaine public et dans les parcs. Début de la collecte des risques alimentaires dans Saint-Sulpice. Élaboration du plan fonctionnel et technique du nouveau centre culturel et communautaire quartier-ville. Appui à de nouveaux projets d'agriculture urbaine. Premier exercice de budget participatif. Plus de 100 idées recueillies et 11 projets soumis au vote populaire et 3 projets gagnants. Et un soutien financier accru à la Société de développement commercial District Central pour appuyer la transformation de ce quartier d'affaires. Vous pouvez prendre connaissance du bilan 2019 de la mise en œuvre du plan stratégique sur le site Internet de l'arrondissement dans la section communiquée du mois de février 2019. Maintenant, passons au programme triennal d'immobilisation 2019. Le PTI comprend les budgets de l'arrondissement, dont l'arrondissement dispose pour réaliser des investissements en matière d'infrastructures situées sur son territoire. Pour la réfection du réseau routier, alors 10,4 millions de dollars. Les travaux de pavage et de reconstruction ont été réalisés sur divers tronçons de rue et de trottoir. De ce montant, 8,5 millions de dollars provenaient d'un budget de la ville-centre. Amélioration dans les parcs, 2,3 millions de dollars. Il y a eu l'aménagement du parc et du stationnement du parc Rimbaud. Les travaux de stabilisation des berges et aménagement au parc Nicolas Vielle. Aménagement d'une halte-repos au parc Henri-Julien. Réaménagement des aires de jeu au parc Sainte-Odile. Réaménagement de l'entrée du parc Camille. Nous avons la protection des bâtiments pour 700 000 dollars. Réfection de la toiture et accessibilité universelle du chalet Louisbourg. Construction d'un abri pour resurfaceuses à la patinoire bleu-blanc-bouge. Mise aux normes de l'ARENA Marcellin-Wilson et ANSIC. Et des travaux de rénovation aux bibliothèques d'ANSIC et de Cartier-Ville. Alors, les détails des résultats financiers 2019 peuvent être consultés sur le site Internet de l'arrondissement à la section Documents financiers. Maintenant, des indications préliminaires pour l'année 2020. Pour le budget de fonctionnement, le budget de dépense de fonctionnement de 2020 de l'arrondissement est établi à 57 223 200 dollars. Les différentes directions de l'arrondissement sont dédiées à l'amélioration des services de proximité, tout en respectant les budgets alloués et ce, malgré la participation de l'arrondissement au plan de redressement de la ville pour contrer les effets économiques de la crise sanitaire de la COVID-19. Une trentaine de priorités seront mises en œuvre cette année dans le cadre de notre plan stratégique 2019-2025. Voici à titre d'exemple quelques projets. Alors, la mise en place d'un marché public estival, la plantation de plus de 900 arbres sur rue et dans les parcs, l'amélioration du réseau cyclable, la mise sur pied d'une table de concertation en développement économique de l'arrondissement, la mise en place d'une première rue partagée temporaire sur loin est, l'implantation de trois groupes de partage de véhicules locomotions. Donc, vous pourrez prendre connaissance des priorités 2020 du plan stratégique 2019-2025 sur le site internet de l'arrondissement dans la section communiquée du mois de février 2020. Passons maintenant au programme triennal d'immobilisation de 2020, le PTI. Alors, en 2020, plus de 18,2 millions de dollars seront investis dans les actifs d'Annecy-Cartierville. Pour la réfection routière et les infrastructures souterraines, près de 9,5 millions de dollars, dont plus de 5,3 millions provenant de la Ville-Centre, seront investis pour la réalisation de travaux de reconstruction de rues, de trottoirs, de conduites d'aqueducs dans différents secteurs de l'arrondissement. Une attention particulière sera portée aux mesures d'apaisement de la circulation. Pour les améliorations dans les parcs, des travaux d'amélioration et de mise aux normes de nos installations sont en cours ou seront réalisés dans divers parcs en 2020. Entre autres, le réaménagement de l'art de jeu et l'aménagement d'un sentier multifonctionnel au parc Onsic, l'aménagement du skatepark au parc Onsic, l'aménagement de la place de la fontaine commémorative à l'îlot de Martigny, l'aménagement d'un espace public au coin Christophe-Colomb et Crémazie et le début du réaménagement au parc Saint-Simon-Apôtre. Pour les bâtiments, nous allons faire l'élaboration des plans et devis du nouveau centre culturel et communautaire de Cartier-Ville et l'élaboration des plans et devis du chalet de parc Henri-Julien. Notre arrondissement entend profiter des différents programmes mis en place par la Vécentre pour aider les arrondissements à bonifier leurs investissements dans les infrastructures. Passons maintenant à l'état des réserves de l'arrondissement. Celles-ci totalisent à ce jour 12 363 892 $ et se répartissent comme suit. Pour la réserve d'éneigement, 2 355 000 $. La réserve santé et sécurité au travail, 975 828 $. La réserve imprévue, 871 040 $. La réserve immobilière, 5 962 030 $. Et dans la réserve développement, 2 199 494 $. Avec ces réserves, l'arrondissement bénéficie d'une marge de manœuvre lui permettant de réaliser des projets de développement et également de faire face à des dépenses imprévues. Alors, le rapport du vérificateur, et c'est le dernier item, suite à leur vérification, le vérificateur général de la Ville de Montréal et le vérificateur externe, ont conclu que les états financiers consolidés de la Ville de Montréal, qui incluent les résultats des arrondissements, donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2019 sans aucune réserve. Donc, ce rapport sera bien sûr rendu disponible sur notre site Internet et sera également publié dans les journaux. Nous passons maintenant au point 10.02. Alors, le point 10.02, c'est l'information par les membres du conseil. Alors, je vais y aller d'un premier tour de parole et ensuite, je donnerai un tour de parole à chacun de mes collègues. Alors, vous me permettrez de faire une petite transition, suite, après le bilan financier. Je souhaitais prendre un moment, en ce début de conseil d'arrondissement, même si nous ne nous sommes pas rassemblés, mais un moment pour prendre le temps de souligner le décès de George Floyd. Aux États-Unis, bien sûr, mais on se sent tous interpellés. Ici, aussi au Québec, à Montréal. Et ça nous rappelle, en fait, qu'on doit continuer de dénoncer les violences, le racisme, les discriminations systémiques. Donc, on se souviendra, l'année dernière, pendant l'été d'ailleurs, il y a une vidéo qui avait circulé dans notre arrondissement, une vidéo. Un homme qui avait filmé sa conversation, en fait, alors qu'il invectivait de manière tout à fait gratuite, une femme voilée, dans notre arrondissement, devant son enfant, et avec des propos tout à fait inacceptables. Et c'est une situation qui, à l'époque, on avait dénoncée fortement. Et donc, c'est vraiment un dossier qui nous affecte tous, qui est de notre responsabilité, évidemment, comme élu, mais comme membre d'une communauté, de toute la société, en fait. Et nous avons chacun des gestes à poser. Donc, je nous invite à un moment de réflexion. Il y a eu aussi beaucoup de discussions qui ont eu lieu vers, en fait, en 2019, quand il y a eu la consultation, l'Office de consultation publique sur le racisme systémique. Donc, beaucoup de discussions, beaucoup de témoignages. L'OCPM a travaillé très fort, a produit un rapport que nous étudierons très attentivement du côté de l'administration. Donc, voilà. Je souhaitais, et je pense que tous les élus sont, de mon avis, qu'il fallait faire un petit moment à notre conseil d'arrondissement pour souligner ce décès. Maintenant, je vous parle de choses peut-être un peu plus terre à terre. On reprend les activités, lentement, parfois rapidement. Et vous avez sûrement vu dans les dernières semaines, dans les derniers mois, en fait, au conseil d'arrondissement, des dossiers en urbanisme qui étaient un peu arrêtés parce qu'on ne pouvait pas faire de consultation publique. Et le gouvernement du Québec, en fait, nous a donné l'autorisation de faire des consultations écrites sur des projets d'urbanisme. Alors, nous en avons plusieurs. Et je voulais aujourd'hui vous mentionner le fait que vous pouvez aller sur le site Internet de l'arrondissement, dans la section « Le renseignement et services les plus demandés ». Et ensuite, c'est la petite tuile qui s'appelle « Consultations écrites ». Et vous allez voir là tous les avis publics. Et nous faisons donc, tel que le permet le gouvernement, des consultations écrites sur plusieurs dossiers. Donc, dans la majorité des dossiers, là, vous avez jusqu'au 18 juin à 16h30 pour nous envoyer vos commentaires par courriel ou par la poste. Vous allez voir là sur le site Internet. Il y a tous les détails avec tous les projets aussi et toutes les cartes, donc tous les avis publics, comme d'habitude. Mais là, au lieu de faire des consultations en présentiel, nous faisons des consultations écrites. Je voulais aussi revenir sur un sujet d'actualité, qui est la voie active et sécuritaire sur la rue Christophe-Colomb. Donc, quand je disais que certaines choses vont vite, en cette période, ça en est une. L'implantation de cette voie active et sécuritaire sur Christophe-Colomb a été faite rapidement, plus rapidement que ce qu'on fait d'habitude. Je vous rappelle l'essence du projet. En fait, le projet, c'est de faire en sorte que cet été, alors que nous allons être nombreux à Montréal, de donner de l'espace aux piétons et aux cyclistes et aussi de rejoindre les grands parcs de l'île. Et nous avons un grand parc juste en bordure de notre arrondissement, qui est le parc Frédéric-Bac, qui est un peu méconnu, mais qui gagne à être connu justement. Et donc, la voie sur Christophe-Colomb nous permet de traverser l'île, en fait, complète de Montréal et permet aussi d'accéder au parc Frédéric-Bac, parce qu'il y aura aussi une voie active et sécuritaire sur Émile Journeau, qui fera le lien entre Christophe-Colomb et Papineau. Donc, le projet, c'est d'avoir deux pistes cyclables unidirectionnelles, donc de chaque côté de la chaussée, et la piste bidirectionnelle qui passe un peu dans le sous-bois, au sud de Louvain, est transformée en sentier piéton. Donc, le projet n'est pas tout à fait terminé. Les travaux vont se terminer dans les prochains jours. Et il y a déjà quelques ajustements qui ont été apportés. Et sachez que la situation sera sous observation durant tout l'été pour faire en sorte que ça se passe bien sur la rue Christophe-Colomb. J'y passe assez régulièrement, et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Chacun reprend un peu ses habitudes et trouve de nouvelles habitudes. Si on revient à l'ordre du jour, aujourd'hui, nous allons adopter plusieurs dossiers. Je voulais vous souligner les points 20.06 et 20.07, tels que l'avait annoncé la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. Nous poursuivons notre soutien aux artistes, même si certaines prestations de services n'ont pas pu être données à cause de la COVID. Et donc, dans ces dossiers, nous allons rémunérer les artistes, même si la programmation a dû être annulée. Au point 40.01, nous adoptons une planification de l'air Todd autour de la gare Bois-Franc, qui sera une des stations du REM. Donc, nous avons travaillé pendant de nombreux mois avec l'arrondissement de Saint-Laurent à planifier, finalement, le redéveloppement de ce secteur. Donc, dans notre quartier, ça touche le secteur quartier-ville. Et c'est une très bonne nouvelle. Et c'est une belle façon aussi d'orienter le développement de manière en amont, finalement. Et une dernière chose que je voulais vous communiquer, donc, un projet qui date quand même d'un certain temps, le RÈVE, donc le Réseau Express Vélo, sur Béry et la jeunesse, dans notre arrondissement, qui vise, en fait, la transformation des bandes cyclables actuelles en pistes cyclables sécurisées. Il y aura, en fait, il devait y avoir une soirée publique, en fait, d'informations en présence. Et donc, nous l'avons transformée. Elle sera virtuelle, donc une soirée publique d'informations sur les travaux qui vont être faits sur Béry et la jeunesse dans notre arrondissement. Alors, ce sera le 17 juin à 19h. Donc, tous les détails vous seront communiqués, mais notez dès maintenant la date à votre agenda si cela vous intéresse. Alors, je passerai maintenant la parole à mon collègue Adrien Parizeau, conseiller du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Vous avez été nombreux à m'écrire pour savoir pourquoi est-ce qu'on ne voyait pas nos visages lors des conseils d'arrondissement. Donc, ce soir, on y arrive avec une nouvelle technologie. Donc, ça nous fait plaisir d'être là ce soir. Je joindrai ma voix à celle de la mairesse Soulier sur le racisme systémique et la lutte contre le racisme systémique. Une des raisons pour lesquelles je me suis lancé en politique, c'est l'égalité des chances. Je pense que de ce côté-là, lorsqu'on parle de lutte contre le racisme, c'est vraiment une question d'égalité des chances. Donc, je pense que c'est important que les politiciens se tiennent droit et haut, écrit et haut et fort avec la population qui veut lutter contre le racisme systémique, que nous serons à leur côté. Puis, je tenais à le souligner ce matin aujourd'hui. Ça me touche autant le décès de George Floyd, mais le décès aussi de M. Arbery, le 23 février dernier, qui a été abattu lorsqu'il faisait son jogging, qui a été abattu par son père, par un père et son fils, simplement parce qu'il faisait du jogging et il était noir. Donc, à ce moment-là, ça m'avait beaucoup touché parce que moi-même, coureur, je me disais, moi, j'ai la chance d'aller courir et de ne pas me soucier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me tirer dessus? Puis, j'étais vraiment choqué à ce moment-là. Donc, le décès de M. Floyd rajoute à cette indignation contre le racisme systémique, mais le racisme pur aux États-Unis et le racisme systémique ici. Donc, je pense que c'est important de le souligner puis de le dire au effort. Donc, sur un autre ordre d'idées, je tenais à vous parler du point 40.05, qui est le jardin d'agriculture urbain qui est Béry et la Jeunesse, à côté de la voie Ferré, qui est un partenariat avec Hydro-Québec. Donc, ce jardin va se transformer pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire dans le district de Saint-Sulpice, puis un peu plus largement. Donc, je pense que c'est une belle initiative de notre arrondissement. Puis, c'est bien apprécié par les résidents, les gens de Youville, en ont beaucoup parlé la semaine dernière lorsque je l'ai mis sur ma page Facebook. Donc, je suis bien content qu'on puisse aller de l'avant avec ce projet-là ce soir. Mme Thuby en a parlé aussi, je pense que c'est important, le VAS Christophe-Colomb. L'arrivée de la voie cyclable sur Christophe-Colomb, des deux unidirectionnels, a suscité quand même une certaine prise de position par beaucoup de résidents de mon district, particulièrement les tours Raymond Pelletier. ça a été bien enrichissant pour moi d'aller rencontrer ces gens-là. Je suis allé sur le terrain et les rencontrer à deux mètres de distance. J'ai communiqué avec beaucoup des résidents et on a trouvé des solutions rapidement. Donc, je tenais à le dire parce que le VAS, comme la mairesse vient de le dire, c'est quelque chose qui est arrivé parce que la COVID était là. Puis, c'est sûr que ça a été rapide parce qu'il fallait répondre à une réalité changeante extrêmement rapidement. mais encore une fois, on est agile et on trouve des solutions. Donc, quand je suis allé les rencontrer vendredi dernier, les résidents, tous ceux qui étaient là, ils me disaient « on est content, vous avez trouvé une solution rapidement puis vous l'avez appliqué. » Donc, on va continuer à mettre en place des choses pour que vous puissiez tous passer un été agréable et que les gens puissent faire leur déplacement actif de façon sécuritaire aussi. Donc, ça, c'est une chose. Puis, je vous invite à continuer à communiquer avec moi par courriel parce que je réponds à tout le monde de communiquer avec moi sur ce dossier-là particulièrement parce que je sais que ça a chamboulé une partie de votre vie autant Raymond Pelletier, mais là, il y a des gens sur « Rémi le journaux » qui communiquent beaucoup. Donc, ça va me faire plaisir d'aller vous rencontrer pour qu'on puisse trouver des aménagements qui puissent répondre à vos préoccupations. L'autre chose que je voulais souligner la semaine passée, vendredi dernier, il y avait la distribution des fleurs sur le site Louvain. Je suis allé passer une heure là-bas. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié la prise de rendez-vous, la prise de fleurs à la distanciation sociale. Merci beaucoup à Ville-en-Vert qui a fait cette distribution. Ça a été extrêmement efficace. Je suis convaincu que les résidents, puis j'ai parlé à quelques résidents quand j'étais sur place, ils étaient très contents de cette distribution de fleurs-là malgré la COVID. L'autre chose, pour terminer, je vous invite aussi à garder en tête que oui, il y a un déconfinement. Le déconfinement est réel. Il y a une diminution des cas de COVID, mais ce n'est pas terminé. Il faut continuer à être prudent. Il faut continuer à garder la distance de deux mètres. Il va y avoir l'ouverture des terrains sportifs pour la pratique, particulièrement de baseball et de soccer dans notre arrondissement, le basketball. Gardez vos distances quand même. C'est important de ne pas être reconfiné parce qu'il y a une deuxième vague. Donc, on vous invite à, oui, participer à faire la pratique sportive, mais à garder les distanciations sociales très, très importants pour cette période. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Je passerai maintenant la parole à Mme Effie Djanou, conseillère du Strip de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Alors, c'est à mon tour, moi aussi. je ne peux pas passer sous le silence des événements des dernières semaines. Alors, je joins ma voix à la mairesse et à mon collègue Adrien Parizeau. Pour cette raison, je voulais d'abord affirmer que je dénonce le racisme systémique, que plusieurs vivent sur une base quotidienne. Peu importe la couleur de notre peau, nous avons tous un droit à un traitement juste et équitable. j'ai été grandement émue hier en voyant ces milliers de personnes solidaires de tous groupes ethniques confondus marcher dans les rues de Montréal dénonçant les inégalités de notre société. Parce que oui, elles existent, ces inégalités, ici aussi. Faisons partie de la solution, soutenons les groupes victimes de discrimination ethnique et de racisme, dénonçons et utilisons notre voix. Ce n'est pas seulement une question d'être raciste ou ne pas l'être, mais bien de poser des gestes concrets pour finalement abolir le racisme. Comme a si bien écrit Grégory Charles dans la presse d'aujourd'hui, il faut répondre à la violence par plus de courage et plus de compassion. Sur un autre off-day, ce soir, nous votons le tas de bois franc. C'est une très bonne nouvelle pour l'ouest de l'arrondissement parce qu'il s'inscrit dans la revitalisation de l'ouest. C'est un projet en concertation avec l'arrondissement voisin de Saint-Laurent. Ce projet de planification permettra que les citoyens puissent vivre avec tous les services présents à distance de transport collectif et actif sans avoir besoin de la voiture à tous les jours. Ensuite, un moment très attendu pour Bordeaux-Cartier-Ville et pour tout l'arrondissement, je devrais dire, nous aurons bientôt une consultation pour le projet du trottoir et piste cyclable Gouin-Ouest. Alors, on parle à l'ouest complètement de l'arrondissement, un projet qui est vraiment attendu par les aînés de la résidence L'Amitié, les étudiants du Collège Saint-Marceline, tous les résidents de l'ouest et des cyclistes qui aiment bien traverser tout l'arrondissement et tous ceux qui habitent dans le secteur de Sarragué. Alors, ce sera une présentation de deux scénarios de commentaires reçus de plusieurs citoyens en 2018. Ce sera une présentation virtuelle durant laquelle les citoyens pourront poser des questions et formuler des commentaires. Puis, les informations concernant cette présentation seront disponibles dans quelques jours sur la page web de l'arrondissement et moi aussi, je m'assurerai de partager les informations sur ma page Facebook. Elles seront aussi sur la page Facebook de l'arrondissement. Alors, soyez à l'affût, ça sera très important que tout le monde y participe puis c'est assez pratique de pouvoir le faire de chez soi. Les 16 et 18 juin prochains, je ferai partie de la collecte d'effets scolaires pour les jeunes du quartier. C'est une initiative pilotée par la table de concertation jeunesse nous en discutons depuis l'entrée scolaire dernière. Alors, venez apporter des effets scolaires de 14h30 à 18h30 les 16 et 18 juin. Ça sera devant les écoles Louisbourg, Gilles Vigneault et François de Laval. Comme vous avez dû entendre, il a été annoncé que les camps de jour auront lieu cet été. Alors, les inscriptions seront ouvertes à partir du 15 juin pour loisirs Saint-Odile et loisirs de l'Acadie. Et finalement, vous avez sans doute entendu la nouvelle que le prolongement de la ligne orange a été écarté par le gouvernement du Québec. C'est très, très décevant, vraiment, parce que ça va avoir beaucoup d'impact sur la mobilité de la population du Bordeaux-Quartierville. On appuyait tous ce projet-là à l'arrondissement, même à la ville. ça aurait aussi beaucoup aidé le développement économique de l'Ouest de l'arrondissement. Alors, continuez à en parler à vos élus provinciaux et j'espère que c'est une décision qui changera. Alors, merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Je passerai maintenant la parole à Mme Nathalie Moulet, qui est la conseillère du district d'Anne-Sic. Alors, bonsoir à toutes et à tous et merci à l'équipe technique et de l'arrondissement de rendre cette séance possible. Merci à mes collègues d'avoir souligné le meurtre de George Floyd aux États-Unis, les manifestations qu'on voit partout dans le monde et je joins ma voix à la vôtre, chers collègues, pour dénoncer la persistance du racisme systémique dans nos sociétés. Maintenant, je voulais vous entretenir de quelques points qui concernent particulièrement le district d'Anne-Sic. Vous le savez, à cause de la pandémie, notre administration a dû être, puis on l'a dit tout à l'heure, extrêmement agile, proactive, sur plusieurs plans pour y faire face et pour accompagner les citoyens dans les mesures à prendre. Alors, nous devons analyser vraiment toutes les possibilités pour nous assurer que les consignes sanitaires de la santé publique soient respectées dans tous les espaces publics. Alors, c'est pourquoi on va accompagner cet été la société développement commerciale Fleury West dans la piétonnisation de la rue. On va voter d'ailleurs cette autorisation au point 40.06 de notre ordre du jour. Alors, l'objectif de la piétonnisation de Fleury West, c'est de rendre plus sécuritaires les déplacements en permettant une meilleure distanciation physique. Elle va débuter à la rue Clark où il y a des travaux d'aqueduc cet été jusqu'à Meunier au moins et peut-être au-delà pour englober plus de commerce. Les aménagements sont en discussion actuellement avec la SDC mais aussi avec la STM car l'autobus 180 va devoir être détourné dans les rues avoisinantes et tout ça pour un début dans les prochaines semaines. On sait aussi que ça va aider nos commerçants locaux. En effet, on a vu que les corridors sanitaires qu'on a installés pour gérer les files d'attente ne suffisent plus devant certains commerces et comme beaucoup de Montréalaises et de Montréalais vont prendre leurs vacances en ville, bien, notre flot Fleury West pourra devenir un endroit attrayant avec des terrasses sur la rue et aussi avec le parc Tollerst au bout de la rue. Alors, on sait d'ailleurs qu'une grande majorité des acheteurs sont du quartier puis ils viennent à pied ou en vélo. Alors, l'idée, ce n'est pas de créer de grands rassemblements qui sont encore interdits mais de faciliter la déambulation sur la rue puis d'avoir une belle ambiance urbaine de quartiers agréable dans les circonstances. Alors, cette annonce s'ajoute aussi à celle dont je vous ai parlé le mois passé et qu'on va autoriser ce soir celle du marché d'été entre ces quartiers-villes qui va avoir lieu sur la rue Basel-Routier devant le parc Courgoin. Alors, ça sera un rendez-vous tous les samedis de l'été de 9h30 à 14h dès le 4 juillet. On a bien hâte et un dernier samedi aura lieu aussi dans Bordeaux-Quartier-Ville le 19 septembre à la fin de la saison. Je rappelle là aussi que toutes les mesures sanitaires seront mises en place pour accueillir le public et les producteurs. Enfin, vous l'avez peut-être vu, les travaux au Parc Ennsic se réalisent cet été après les nombreuses consultations citoyennes sur le parc qui nous ont permis de cerner les besoins et de répondre aux besoins des aspirations des résidents. Alors, les travaux du sentier central, le sentier multifonctionnel ont commencé. L'aire de jeu pour enfants sera entièrement réaménagée et le skatepark aussi. Alors, on va voter ce soir le contrat de service professionnel pour le skatepark, qu'on peut dire aussi plan chaudrome. Alors, ce projet a été retenu dans un programme de la Ville-Centre et ça va permettre de doter notre arrondissement d'une aire de jeu vraiment fantastique pour les ados et les jeunes de nos quartiers. La conception, elle sera inspirée des meilleures pratiques, elle sera inclusive aussi pour tous les niveaux d'habileté. Alors, on veut aussi s'assurer que le mobilier urbain autour soit repensé avec des bancs pour pouvoir venir admirer les prouesses des jeunes. Le tout va commencer cet automne, mais va être prêt, finalisé au printemps prochain pour être prêt à l'été 2021. Alors, voilà, donc on parle de déconfinement, l'été s'en vient, je vous souhaite d'en profiter pleinement, on en a tous et toutes besoin, tout en observant scrupuleusement les consignes de la santé publique. Merci. Merci. Merci, je passerai maintenant la parole à M. Gérôme Normand, conseiller du district du Sauré-Colet. Oui, merci beaucoup, bonsoir tout le monde. Trois points dont je souhaitais vous parler ce soir, d'abord en 40.08, vous allez voir, on franchit une étape importante du déploiement de nos nouvelles pistes cyclables sur Trier et Soriol. Donc, on établit la circulation à sens unique sur des portions des deux rues. Rapidement, pour Trier, c'est direction est entre Christophe Colomb et Papineau et direction ouest pour Christophe Colomb à Meilleur. Soriol, quant à elle, sera mise à sens unique en direction ouest entre Papineau et Saint-Démy. Ça nous permet donc, cette mise à sens unique sur ces deux rues-là de déployer dès cet été 5 km de nouvelles pistes cyclables protégées, 4 saisons, des pistes qui sont bidirectionnelles et il y a un autre 2,5 km qui va être déployé l'année prochaine en 2021 sur les portions est. donc, pour ce qui est de Soriol jusqu'à Iberville pour atteindre le parc des Hirondelles et Soriar jusqu'à Gigi-Gagné au limite est de l'arrondissement. La mise à sens unique permet notamment de conserver du stationnement d'un côté de la rue. Donc, sans la mise à sens unique, il aurait fallu retirer le stationnement des deux côtés de la rue puis avec les nombreuses consultations qu'on a faites, ce point-là est revenu assez clairement que les résidents préféraient conserver du stationnement d'un côté de la rue et ce qui impliquait la mise à sens unique. Donc, pour avoir tous les séanciers détaillés des travaux pour les deux pistes cyclables, il y aura donc la mise à sens unique mais aussi planage, revêtement et enfin l'intégration de la piste cyclable. Vous pouvez trouver ça sur notre site internet de l'arrondissement. Et deuxième point, en 40.09, vous allez voir, on interdit non seulement le stationnement devant les saillies, ce qui n'était pas explicitement fait dans notre règlement, donc ça, ça va être fait, mais également dans le même point, il était, c'est en fait une préoccupation que des gens nous avaient maintes fois signalé que le règlement actuel interdisait qu'un véhicule reste stationné sur rue plus de 24 heures au même endroit, ce qui en fait était contre-productif quand on souhaite faire un transfert modal pour que les gens délaissent leurs voitures qu'ils utilisent de plus en plus pour des questions environnementales notamment, les transports actifs et collectifs. Et donc, en abolissant cet article-là, on fait en sorte que pour les véhicules personnels, individuels, il n'y a plus de restriction de temps pour la station véhicule sur rue, évidemment, il faut respecter la signalisation et les interdictions propres au tronçon. Mais autrement, il ne demeure qu'une interdiction de stationner de plus de 72 heures pour les camions VR, roulottes ou véhicules commerciaux, mais plus aucune restriction pour les véhicules individuels. Finalement, dernier petit point, je souhaitais revenir sur, on en a parlé un peu pour d'autres tronçons dans l'arrondissement, sur une décision de la promenade fleurie qui a été faite par le conseil d'administration récemment de ne pas piétaniser la rue pendant l'été. On le sait, plusieurs acteurs commerciales, dont une partie de Flot, l'avenue du Mont-Royal, Wellington et plusieurs autres, seront piétanisées pour favoriser les commerçants dans le cadre du déconfinement, de la réouverture des commerces, notamment en donnant la possibilité d'établir de grandes terrasses, d'avoir plus de convivialité. Mais un sondage a été fait auprès des membres de la promenade, donc les commerçants eux-mêmes, qui n'avaient pas une majorité en faveur de la piétanisation, notamment parce qu'il y a plusieurs entreprises de services, des cliniques chiropratiques, vétérinaires et autres, pour qui la clientèle se déplace de loin et peut souvent être âgée, mal en point, etc. Donc, c'était un des éléments qui faisait passer dans la balance pour les commerçants. Mais en plus, il faut savoir qu'avec les travaux qui vont avoir lieu sur Trier et Soriol dans quelques semaines, dans le cadre de l'implantation des pistes cyclables, les deux lignes d'autobus, la 41 et la 140, auraient dû être détournées jusqu'à Sauvé ou en Rébourasse, ce qui signifie en fait l'abolition des deux lignes puisqu'il y a déjà des autobus sur Sauvé en Rébourasse qui desservent d'autres destinations. Donc, en ayant toutes ces informations-là en main, le CA de la promenade de Fauré a choisi de ne pas piétonniser comme je le disais pour toute la durée de l'été, mais la promenade a bien signifié qu'elle restait ouverte à des propositions elle le souhaite pour animer la rue comme il se peut cet été. Et donc, il est possible que la discussion reprenne selon les circonstances puis la promenade a invité aussi publiquement les résidents ou d'autres commerçants à faire des suggestions en leur transmettant leur volonté au courant des prochains jours. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Cela met fin au point 10.02. Alors, nous passons maintenant au point 10.03. Madame Châteauvert. C'est la période d'intervention du public sur la demande de dérogation mineure. Il n'y a aucune demande. Alors, allons au 10.04. Correspondance et dépôt de documents. Il n'y a aucun document. 10.05. C'est la période de question du public. Alors, comme nous l'avons fait le mois dernier, nous vous avons invité à nous transmettre vos questions par courriel jusqu'à ce matin 9h. Et donc, nous avons une bonne vingtaine de questions. Et j'invite maintenant Madame Châteauvert à lire la première question. La première question provient de M. François Boucher. Madame la mairesse, selon des statistiques, l'arrondissement d'ANSIQ a un plus grand nombre de citoyens que Montréal-Nord. Pourtant, on a juste deux bibliothèques alors que Montréal-Nord en a quatre. Pouvez-vous remédier à la situation dans ANSIQ-Quartierville? Alors, M. Boucher, merci pour votre question. Ça va me permettre de faire un topo de tout le travail que fait l'arrondissement depuis plusieurs années déjà. Alors, dans l'arrondissement, nous avons trois bibliothèques. La bibliothèque d'ANSIQ, la bibliothèque de Quartierville et une petite bibliothèque qui est une bibliothèque pour enfants, la bibliothèque de Salaberry. Alors, effectivement, des études ont démontré que nous avons une carence en bibliothèque dans l'arrondissement. C'est pour ça que nous travaillons sur plusieurs projets. Alors, un premier projet, justement, avec Montréal-Nord, qu'une des bibliothèques dont vous parlez à Montréal-Nord, c'est une toute petite bibliothèque dans un sous-sol d'un édifice. Alors, on va construire ensemble. Ça va être le premier projet à faire deux arrondissements en même temps et la ville-centre, évidemment. Une nouvelle bibliothèque au coin de rue Henri-Bourassa-Oscar. Le terrain est déjà acheté. Le bâtiment qui était là a été démoli et donc le projet est déjà en travail. Nous allons aussi, avec le terrain qui a été acheté sur la rue Grenais, transférer, en fait, la bibliothèque de Quartierville dans une toute nouvelle bibliothèque au centre, donc le futur centre culturel, et communautaire de Quartierville. Donc, pour cette bibliothèque-là, le travail est moins avancé. Nous sommes en train de préparer les documents pour nous inscrire sur la liste des projets de la Ville de Montréal, mais ça va bon train et nous avons vraiment bon espoir parce que c'est un magnifique projet. Et la dernière portion aussi sur laquelle on travaille, c'est dans le projet du site Louvain. Nous travaillons avec tous les partenaires pour offrir un point de service en bibliothèque. Donc, le concept n'est pas encore terminé parce que justement, le projet est en préparation, mais nous souhaitons aussi faire en sorte qu'à cet endroit-là, les gens puissent avoir des services de bibliothèque. Voilà. Nous souhaitons une bonne soirée. Alors oui, on peut passer à la question 2. Alors, la question 2 est de M. Alain Martineau. Deux questions pour la personne qui dirige l'arrondissement. Mme Tuillier, il y a quelques jours, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a publié sur Facebook une vidéo sur l'histoire de Montréal signée par l'historien Laurent Turcot qui, en passant, trouve farfelu à l'instar d'autres historiens québécois célèbres dont l'antiquois Paul-André Linteau que nous sommes ici dans Antique et ailleurs dans l'île sur un territoire mohawk non cédé. Or, en visionnant cette vidéo, on constate que pour l'histoire du développement de Montréal et de ses quartiers, on oublie, et pas à peu près, les origines françaises de Ville-Marie. Alors, êtes-vous d'accord, oui ou non, avec le contenu de la vidéo? Et deuxième question concerne l'écriture épicène. En tant que responsable du dossier à la Ville, combien coûteront les cours, la formation et le reste pour s'assurer que notre arrondissement et la Ville de Montréal se plient à l'écriture épicène et pourquoi est-ce une priorité de le faire immédiatement en pleine période de COVID alors que tout le monde est débordé à la Ville qui, en plus, a des problèmes de revenus? Alors, merci M. Martineau pour vos questions. Alors, vous comprendrez certainement que je ne peux pas répondre à votre première question parce que vous l'avez bien dit dans votre amorce, ce n'est pas du ressort de l'arrondissement ni d'un membre de notre conseil d'arrondissement au comité exécutif. Toutefois, effectivement, votre question 2 relève de mes responsabilités à l'hôtel de ville alors ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous savez, l'écriture épicène existe depuis une quarantaine d'années maintenant donc la Ville ne va pas inventer la rédaction épicène, nous allons l'utiliser et c'est un dossier qui est en travail depuis deux ans à la Ville de Montréal. Il y a une commission d'élus de tous les partis qui a travaillé sur cette question-là. On a reçu également un conseil, un avis du Conseil des Montréalaises et l'année dernière l'Union des municipalités du Québec a produit un guide pour aider justement toutes les villes du Québec à utiliser la rédaction épicène. Donc, je tiens aussi à vous assurer qu'en ce moment ce ne sont pas des personnes qui sont occupées à gérer la pandémie qui seront formées et d'ailleurs ce ne seront pas tous les employés de la Ville qui seront formés à la rédaction épicène. Ce sont vraiment dans la première phase les gens qui produisent les communications internes et externes de la Ville et oui, c'est important de bien communiquer et de communiquer et je pense qu'on le fait d'entrée de jeu quand on parle des questions de représentativité. C'est important que les gens se sentent interpellés quand ils lisent un texte et la rédaction épicène c'est une des façons une des, je dis bien, de faire en sorte que les gens se sentent interpellés quand ils lisent un texte et qu'ils sentent que ça les rejoint. Donc, voilà, on va former quelques employés. Écoutez, au niveau des coûts, c'est minime, quelques milliers de dollars pour 2020. Donc, c'est vraiment un projet qui ne demande pas beaucoup de ressources pour un grand changement. Merci. On va pouvoir passer à l'autre question. C'est une question de Mme Mélanie Busby. J'aimerais d'abord vous dire merci pour les pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de Christophe Colomb. Est-ce que ces installations seront pérennisées au moins l'été? Merci pour votre question. Comme on l'a dit d'entrée de jeu, c'est sûr que l'aménagement de la voie active sécuritaire sur Christophe Colomb s'est fait rapidement de manière temporaire. Et c'est vraiment un projet pour qu'on puisse le vivre pendant l'été. Ceci dit, on note votre appréciation. Merci de nous la communiquer. On note aussi que c'est très, très utilisé. pendant l'été, c'est sûr que le projet sera sous observation. On va prendre des données, on va voir comment ça se passe et on fera un bilan. Et puis, c'est lorsqu'on fera le bilan qu'on pourra étudier votre demande et si d'autres personnes également le demandent, une demande de pérennisation. Merci. On passe à la question 4. Alors, c'est une question de Mme Séverine Lepage. Bonjour. Maintenant que les corridors sanitaires sont installés, merci, ils sont d'ailleurs très appréciés autant que les voies actives sécuritaires, je me demandais s'il serait possible de créer des passages piétons avec arrêt obligatoire devant les différentes épiceries de l'arrondissement. Ça permettrait de préserver la sécurité des piétons beaucoup plus nombreux depuis quelques mois. Je pense notamment que des passages seraient utiles aux intersections de la rue Fabre, devant le Dolorama, devant la rue Péloquin et même dans Anne-Seac-Ouest, devant les commerces citron que c'est bon et ça va barder. Je pense que de tels arrêts pourraient contribuer à ralentir naturellement la circulation et prévoir et protéger les plus vulnérables réduisant naturellement le transit en ville afin de faire respecter la vitesse de 30 km heure. Merci de votre attention. Merci pour votre question. C'est sûr que dans ces aménagements-là, on travaille avec des normes qui sont indiquées par le MTQ, le ministère des transports du Québec. Une des principales normes c'est qu'on ne peut pas mettre de stop une intersection après un feu de circulation. Ce qui limite grandement certains aménagements. Il y a aussi des consignes, pas juste des consignes, des normes par rapport à l'établissement de traverses piétonnes qui est encore un autre concept qu'un stop. Dans votre question, je ne suis pas tout à fait sûre si vous parlez à la fois d'une traverse piétonne ou d'un stop mais mettons que je ferai globalement. Je vous dirais que c'est notamment ce qui a fait en sorte que nous avons transformé sur Fleury-Ouest le feu de circulation qui était sur Fleury au coin de l'esplanade. Donc, nous avons transformé le feu en stop. Et ça, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet de mettre plus d'arrêts ou de traverses piétonnes sur le segment parce que le fait d'enlever le feu nous donne plus de latitude. Ceci dit, il y a des feux de circulation dont on ne peut pas vraiment se passer. Et dans ce que je lis de votre question, par exemple, le feu Saint-Hubert-Fleury qui est juste à côté de la rue Péloquin que vous nommez, c'est sûr que ce feu-là, on en a absolument besoin. D'autres feux aussi. Donc, j'entends votre préoccupation puis on partage votre préoccupation d'améliorer la sécurité des piétons à chaque intersection. Et c'est vraiment une, comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi de la responsabilité de tous, donc bien sûr des piétons, mais des automobilistes aussi, d'être très vigilant. Et théoriquement, ces rues-là sont à 30 km heure. Donc, on prend votre commentaire et sachez, tout à l'heure, mes collègues ont parlé de ce qui va se passer cet été sur Fleury-Ouest et sur la promenade Fleury aussi. Donc, ce sera des projets qu'on pourra peut-être continuer à discuter au niveau de l'apaisement de la circulation sur ces rues. Merci. On passerait maintenant à la question 5. La question est de Mme Joanne Lacombe. Je demeure sur la rue Place Fleury. Je vous écris car j'ai une très grande préoccupation au sujet de la circulation dans mon secteur. On nous informe que la rue Prière sera prochainement en sens unique vers l'ouest et qu'il n'y aura qu'un seul côté alloué pour stationner et ce, dans le but d'implanter une piste cyclable. De plus, on nous mentionne que la rue Fleury-Ouest sera fermée pour l'été pour les véhicules de Saint-Laurent-Amaillard ou allons-nous prendre notre bus 180 vers l'est. Le fait que la rue Prière devienne sens unique va sur ma rue engendrer une augmentation de circulation. J'ai demandé à plusieurs reprises une étude sur la vitesse des véhicules et ce, sans succès. De plus, l'annulation du stationnement sur un côté de la rue Prière va énormément compliquer notre vie. Il est très difficile lorsque nous arrivons le soir de trouver un endroit pour stationner sur notre rue. Plusieurs personnes des rues avoisinantes viennent se garer sur notre rue. Comment sera la situation lorsque l'interdiction sera en vigueur? Et je ne parle pas de l'hiver, j'appréhende de gros problèmes. Qu'allez-vous faire pour pallier à cette situation? Je passerai la parole à Mme Nathalie Boulay. Merci Mme la mairesse. Alors, merci Mme Lacombe pour votre question. Alors, vous soulevez plusieurs points. D'abord, la piétonnisation de Fleury-Ouest, je l'ai dit tout à l'heure, elle a été demandée par le SDC Fleury-Ouest. Ça va nécessiter en effet de dévier la ligne d'autobus 180. Puis, on est en discussion avec la STM pour un chemin de détour à proximité. La circulation va être maintenue sur les rues nord-sud. Donc, les voitures pourront traverser Fleury. Alors, sous toute réserve, l'arrêt de la 180 au point de Meilleur et Fleury près de chez vous devraient être maintenues au moins dans une direction. Alors, on sera en mesure de vous donner beaucoup plus de détails très, très prochainement. Quant à la vitesse sur votre rue, la rue Place Fleury, il y a eu effectivement une demande des résidents d'analyser la vitesse. Des mesures de vitesse ont été réalisées l'an dernier et des mesures d'apaisement de la circulation vont être implantées cette année. C'est possible que ça soit un peu plus tard en saison à cause de la crise sanitaire actuelle. Maintenant, quant au sens unique qui va être installé sur Prieur vers l'ouest seulement, alors, nos analyses ont montré que ça va au contraire beaucoup apaiser la rue car moitié moins d'automobilistes vont l'emprunter en transit pour se diriger comme ils le faisaient maintenant vers Saint-Laurent. Cette rue était devenue très, très problématique constamment congestionnée aux heures de pointe, très désagréable à emprunter pour les piétons, très dangereuse pour les cyclistes. C'est un parcours scolaire aussi, cette rue-là, alors il était vraiment impératif de le sécuriser. Et en ce qui concerne le stationnement sur Prieur-Ouest, alors les analyses qu'on a faites également avant d'implanter la future piste cyclable ont montré qu'à l'heure actuelle c'est environ la moitié seulement des places de stationnement qui sont occupées par des voitures. Donc le fait d'en enlever la moitié ne va pas occasionner de problème ni sur Prieur ni sur les rues avoisinantes comme la vôtre. D'ailleurs, sur Prieur, à l'Ouest de Meilleur, il y a très, très peu de voitures stationnées en tout temps. Alors je voudrais vraiment vous rassurer à cet égard-là. Au contraire, la rue va prendre un tout nouveau visage apaisé, sécuritaire. Alors le marquage et le nouveau sens de la rue vont être implantés très bientôt dans la semaine du 20 juillet prochain de Saint-Laurent à Meilleur. Merci. Merci. Alors on passe maintenant à la question 6. C'est une question de Madame Lee. On the front of my property located at 9911-9923 Clark Street, there is a parking space for several years. It is said since 2003. It is regarded as not valid. I am requested to do the following. First choice is to apply for a new parking space. To do so, I have to apply for a permit to cut the city tree, raise the current sidewalk in front and lower the new sidewalk next to the old one. Second choice is to open the fence and park on the side of the building and keep the same sidewalk. The parking space is included in the tenant's lease before I buy the building in 2017. It's difficult to modify a lease. In fact, neither the tenant nor the owner can benefit from these objects. please take a look at the attached photos. Thank you very much. Alors, merci. Nous avons pris connaissance également des photos et je pense la parole à M. Gilles Côté pour la réponse. Oui, bonsoir. En fait, la rue Clark a d'importants travaux en cours présentement et on a revu toutes les sections de trottoir qui étaient à reconstruire et il a été constaté qu'actuellement votre stationnement privé était non conforme. En fait, en regardant de plus près tout ce qui est demandé, c'est juste de reculer votre clôture qui est près de votre immeuble pour pouvoir stationner en cours latéral. Comme ça, vous maintiendrez votre stationnement et ça pourrait être la solution la plus simple et la plus économique pour répondre. Quoi que ce soit, vous avez le numéro de téléphone, on pourra vous contacter aussi pour faire un suivi avec vous dans cette situation-là. Merci beaucoup. On passe maintenant à la question 7. La question 7 est de Mme Marilyn Carpentier. Bonjour, je suis résidente du quartier et j'utilise souvent la pataugeoire du parc à Annecyc avec mes enfants et je souhaiterais savoir si des travaux sont prévus pour améliorer le fond de la pataugeoire car celui-ci est très dégradé et cause des blessures aux enfants. Merci. Merci. Alors, je passerai la parole à Nathalie Boulard pour répondre. Alors, merci Mme la mairesse. Alors, merci Mme Carpentier pour votre question. On n'a pas reçu de plainte à ce jour au sujet de la pataugeoire du parc Annecyc. Savoir qu'une inspection des pataugeoires est faite chaque année dans tous les parcs de l'arrondissement puis des travaux correctifs sont demandés lorsque c'est nécessaire. Alors, on va transmettre votre commentaire au service des sports et loisirs qui va s'assurer que le revêtement de la pataugeoire est sécuritaire. Avec le déconfinement, l'arrondissement nous a informés aujourd'hui que deux pataugeoires seront ouvertes cet été dans l'arrondissement à partir du début juillet. Celle du parc Annecyc dont vous parlez et aussi celle du parc de Mésy. Pour les piscines, puis j'imagine aussi pour les pataugeoires, mais ça, les informations vont nous être communiquées très, très bientôt. On va avoir besoin de réserver cet été car il va y avoir un nombre limité de personnes admises chaque fois puis pour une période aussi assez limitée. Alors, comme je vous l'ai dit, les détails vont vous parvenir bientôt. Merci. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la question numéro 8. La question provient de M. Pierre Lachapelle faite au nom de l'organisme Les Pollués de Montréal-Trudeau. Alors, question relative au bruit des avions qui survolent à basse altitude en pleine nuit le territoire résidentiel densément peuplé d'Annecy-Quartierville. La pandémie en cours a eu pour conséquence de fermer l'espace aérien et ainsi de démonter de manière éloquente le silence qui peut régner dans le ciel de Montréal et la qualité de l'air que nous percevons quand les avions n'y sont pas. Les avions constituent un mode de transport où il est impossible de réduire de manière très significative l'émission de polluants à la source. La meilleure, sinon la seule option est d'éloigner cette source de pollution de tout territoire densément peuplé. Les pollués de Montréal-Trudeau comme des milliers de citoyens croient qu'il faut profiter de l'arrêt actuel de l'industrie de l'aviation civile pour agir. Comme la plupart des personnes qui habitent à Annecy-Quartierville veulent payer des impôts et la TPS au gouvernement du Canada. Nous savons que le gouvernement du Canada est toujours le propriétaire des aéroports de Montréal. Comme vos électrices et vos électeurs, vous êtes partie prenante aux destinées de ces équipements publics et aux retombées négatives subies par tous et toutes. Êtes-vous prête et prête à accompagner dans l'action les milliers de personnes touchées afin de demander au premier ministre Justin Trudeau et aux autorités aéroportuaires par résolution de ce conseil l'implantation d'un couvre-feu complet de 23h à 7h à l'aéroport Montréal-Trudeau. Pardon. Alors, merci M. Lachapelle pour votre question. Nous avons eu l'occasion de discuter régulièrement de ce sujet. C'est sûr qu'on ne peut pas voter une résolution pour demander un couvre-feu complet parce que c'est sûr qu'il y aura toujours des exceptions des phénomènes météorologiques, des urgences médicales. Donc, il y aura toujours à un moment donné quelques avions qui vont atterrir pendant la nuit. Ceci dit, et vous le savez, je siège au comité consultatif sur le climat sonore d'Aéroport de Montréal. En ce moment, il y a un travail qui se fait à l'Aéroport de Montréal. Il a fait un plan d'action. Il y a eu des consultations aussi. Quand nous sommes au comité, évidemment, le comité pour l'instant siège à huis clos. Et donc, je ne peux pas vous dire tout ce qui s'y passe, mais je peux vous dire par contre que nous travaillons très fort sur les vols de nuit. L'objectif, c'est vraiment de diminuer le nombre de vols de nuit et aussi de modifier la réglementation parce qu'en ce moment, c'est vraiment mal fait. La réglementation fait une discrimination, une différence entre les avions de moins de 45 000 kilos et de plus de 45 000 kilos. Mais, des petits avions peuvent être plus bruyants que de gros avions. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse comme citoyens, c'est le bruit de l'avion et non sa taille. Donc, on souhaiterait qu'à terme, la réglementation soit faite en fonction du bruit qui a été mis par l'avion et si on est capable de le savoir en fonction du type de moteur et tout ça et non seulement du poids. Donc, je peux me dire que je continue à travailler fort et je fais beaucoup de démarches pour améliorer le climat sonore, surtout la nuit parce que c'est très dérangeant. On le sait tout à fait et puis, donc, ça me fera plaisir de continuer de discuter avec vous de ce sujet. Merci. On peut passer maintenant à la question 9. La question provient de M. Abdelkader Messaoud. Bonjour. La rue Chabanel a commencé à perdre sa beauté, sa propreté et son mobilier urbain. Malheureusement, cette rue commerçante se trouve à deux pas du siège de l'arrondissement. Quand est-ce que vous allez donner un soin particulier à cette rue? Quand est-ce que vous allez verbaliser les commerces et les services générateurs de déchets et de saleté qui ne respectent pas les règles d'hygiène? Ça fait dix ans que j'habite dans le quartier et je n'ai jamais vu un inspecteur qui sillonne le territoire du quartier. C'est quand même bizarre. S'il vous plaît, veuillez apprivoiser le récidiviste tel que le marché Palumbo qui ne respecte rien. La dernière fois, j'ai trouvé mon rétroviseur cassé à cause d'un livreur qui a effectué une marche arrière sur la rue Jeanne-Mance. Une file de camions chaque jour stationnées en parallèle et qui font une marche pour entrer dans la ruelle sans signaler. Aussi, une entrée chartière qui n'est pas désaffectée avec une pente très forte qui cause des glissades pendant l'hiver. Il faut vraiment corriger cette pente qui ne répond pas aux normes de la ville. Je vais passer la parole à M. Adrien Parizeau. Bonsoir. Merci pour votre question sur la question de la propreté. J'ai discuté aujourd'hui avec le directeur de travaux publics et il m'a assuré que l'aspirateur, donc le MADVAC, est envoyé à tous les jours sur la rue Chabanel. Ensuite, il m'a aussi assuré que le maï central, qui est une préoccupation de plusieurs citoyens du quartier Saint-Simon, sera nettoyé plus souvent cet été. Sur la question du stationnement sur la rue Jeanne-Mence, des gens qui arrivent à reculons, on va envoyer cette préoccupation que vous avez au SPVM pour qu'ils puissent aller voir et pour probablement donner des contraventions. les inspecteurs et l'entrée chartière, vous avez plein, plein de questions dans la même phrase, dans la même question, donc je vais essayer de faire ça en rafale. Sur la question des inspecteurs et de l'entrée chartière, je vais communiquer avec le directeur d'aménagement du territoire pour voir est-ce que, premièrement, les inspecteurs, c'est sûr, qui sont allés sur la rue Chabanel et puis l'action de l'entrée chartière, on va aller vérifier sur place. Ensuite, je vais vous donner de l'information sur une campagne de propreté. Il est supposé y avoir une campagne de propreté à l'école Saint-Simon au printemps avec Ville-en-Vert, la problématique qu'on a vécue, c'est la COVID, donc il n'y a pas eu cette campagne de sensibilisation-là et Ville-en-Vert, dans l'autre volet de la campagne de sensibilisation-propreté, faisait une campagne de sensibilisation auprès des commerçants. Donc, il va y avoir prochainement, dès qu'on va être sortis de la crise sanitaire, cette campagne directement dans votre district, dans le quartier Saint-Simon, donc les commerçants de la rue Chabanel. Donc, on est bien conscients de ça, merci de le soulever, mais comme je vous le dis, on a un certain nombre d'actions qui seront prises, soit qui vont être prises directement par notre directeur de travaux publics et ses équipes, ou qui vont être prises par de la sensibilisation avec l'organisme Ville-en-Vert. Merci, M. Merci. Nous allons maintenant passer à la question 10. C'est une question de M. ou Mme Charazade. Bonjour, je souhaite savoir si on peut faire nos suggestions ici par courriel. Merci. Oui, vous voyez qu'on lit vraiment toutes les questions telles quelles, donc, en fait, oui, le conseil d'arrondissement, c'est une perte de questions, mais c'est aussi une période si vous avez des suggestions, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous transmettre nos courriels, comme ça, vous pourrez faire vos suggestions par courriel, mais directement aux élus, parce que là, en fait, la boîte n'est active que pour les questions du conseil d'arrondissement. Donc, on va vous transmettre ça. Merci. On va maintenant passer à la question 11. C'est une question de M. Franklin Encomo. Je suis infirmier auxiliaire formé avec 5 ans d'expérience et depuis novembre 2017, j'ai déposé une demande de résidence permanente, mais malheureusement, jusqu'à présent, je suis toujours en attente alors que tous les documents ont été remis dans les délais. Et maintenant, mon statut est expiré ainsi que mon permis de travail. Je me retrouve donc dans l'incapacité d'apporter mon aide face à cette pandémie et pourtant, le Québec m'a formée. Alors, quelles sont les issues pour des personnes dans la même situation que moi? Alors, merci pour votre question. C'est sûr que le milieu, les élus municipaux et même l'arrondissement ne s'occupent pas de ces questions. Alors, soyez assurés que nous allons transmettre votre courriel à la députée concernée pour qu'elle puisse faire un suivi de votre situation et vous accompagner. Merci. On va maintenant passer à la question 12. C'est une question de M. Gilles Larocque. Première question. Au point 30.03, vous affectez 489 200 $ à titre de financement COVID. Les explications sont plutôt vagues. Pourriez-vous préciser à quelles affectations serviront ces sommes de façon précise ? Deuxième question complémentaire. Au point 30.04, vous nous annoncez l'affectation du surplus de gestion 2019 alors que les résultats financiers ne sont même pas disponibles dans les documents financés. Est-ce volontaire si vous ne nous les avez pas présentés ? Ai-je bien compris ? Deux points, vous affectez 700 000 $ des surplus 2019 à la réserve pour imprévus et déjà 489 200 $ serviront à financer le point 30.03. Espérons qu'il n'y aura pas trop d'autres imprévus car le solde de 210 800 $ pourrait fondre rapidement. Merci. Bonjour M. Larocque. Merci pour votre question. Alors, concernant la question 1, le point 30.03, en fait, il s'agit là du plan de redressement de la Ville de Montréal. Vous avez peut-être vu dans les médias. Alors, vous savez très certainement que les municipalités n'ont pas le droit de faire de déficit. Donc, on doit arriver au 31 décembre 2020 sans déficit. Avec la pandémie actuelle, nous avons moins de revenus parce qu'il y a des revenus qui ne rentrent pas à cause de la situation économique qui est plus difficile. Et nous avons aussi des dépenses supplémentaires pour offrir des services précis liés à la COVID. Donc, pour... Ça veut dire qu'il a fallu faire une coupure. En fait, ce qui a été fait, c'est une coupure de 125 millions de dollars du budget de la Ville de Montréal. Pour notre arrondissement, ça veut dire 1,7 million de dollars de coupure. Ce qu'on a fait, et ce qui a été fait pas mal partout dans la Ville, c'est qu'on a fait des coupures sans toucher les services aux citoyens. Donc, on a coupé des choses qui ne se feraient pas parce qu'il y a la pandémie actuelle. Nous avons fait des économies budgétaires aussi dans des postes qui nous paraissaient pertinents. Et malgré cela, nous n'arrivons pas à couper 1,7 million de dollars. Et c'est pour ça que nous allons chercher dans les surplus 489 200 dollars. Justement, ça nous semble une saine utilisation de la réserve pour imprévus parce que la COVID, c'est imprévu. C'est une année financière complètement imprévue. Et nous souhaitons garder la qualité des services municipaux que vous attendez, que toutes les personnes attendent. Et c'est pour ça que nous allons utiliser 489 000 des surplus des années antérieures pour traverser cette période difficile sans remettre le fardeau sur les contribuables. Pour votre question 2, en fait, je vous envoie peut-être, vous pourrez aller voir dans le document sur le site Internet, le document des dossiers que nous votons aujourd'hui à la page 66 du document PDF. Alors, c'est bien indiqué, la réserve actuelle pour imprévus, elle est de 661 040 dollars. Nous allons y ajouter 700 000 dollars en affectant les surplus de gestion 2019, donc de 700 000 dollars. Et nous allons y retrancher 489 200 dollars, qui est le point 30.03 dont on vient de parler, ce qui fait que la réserve sera maintenant de 871 040 dollars. Donc, vous voyez qu'on se garde encore un très bon coussin pour des imprévus. Merci. Alors, on peut passer à la question 13. C'est une question de M. Al Martinez. J'aimerais vous reparler d'une demande que nous avons exprimée à notre mairesse concernant un lieu pour nos enfants. C'est une demande que nous pensons assez parlante. Nous remarquons que dans plusieurs de nos parcs, il n'y a pas de terrain de basketball. Comme immigrants et maintenant citoyens, nos enfants et leurs amis aiment jouer au basketball. Mais dans les parcs qui nous entourent, il n'y en a pas. Pouvez-vous continuer de chercher les moyens afin qu'un jour on puisse en avoir? Merci encore pour votre aide et travail. Oui, merci beaucoup M. Martinez. En fait, peut-être qu'on pourra vous réécrire pour savoir exactement là où vous habitez. C'est sûr que quand on fait des aménagements dans un parc, c'est dans le cadre de la réflexion sur un parc. Et en ce moment, on est en réflexion et en travaux sur plusieurs parcs. Et deux de ces parcs, on a parlé de basketball, le parc Saint-Simon, il y a déjà un terrain avec un panier de basket que nous allons améliorer. Ça, nous en avons parlé lors du webinaire récemment. Et durant la même semaine, nous avions aussi un webinaire sur le parc des hirondelles et nous avons aussi reçu une demande pour un terrain de basket qui serait situé le plus dans le secteur Fleury. Le parc des hirondelles est très, très grand là, mais dans le secteur Fleury du parc des hirondelles. Et donc, c'est une demande qui a été notée par nos services lors de la réflexion sur ce parc. Merci. On va passer maintenant à la question 14. C'est une question de M. Pierre Lachapelle. Madame, M. Bonjour. Je pose ma question à titre personnel. Coupe intempestive de branches saines sur trois épinettes matures au parc Hansic, travaux de construction de la vélo-route. Le 1er juin dernier, le chantier de construction de la route vélo qui va traverser le parc Hansic, s'est amorcé à l'intersection Saint-Hubert et Prière. Une clôture de chantier a complètement fermé cette voie de circulation pour piétons et cyclistes. Aucun trajet alternatif n'était affiché. Ce secteur est particulièrement agréable à regarder avec une grande densité d'arbres, à feuilles et à fleurs et de conifères matures et en santé. Jeudi 4 juin, trois épinettes aux feuillages resplendissants situées à côté de cette entrée sont dépouillées à la tronçonneuse de plusieurs branches. Coupe féroce qui met à nu presque deux mètres de tronc sur chacun de ces arbres. Vendredi 5 juin, apparaissent quelques panneaux de signalisation pour guider les passants et les usagers du parc. Que faut-il comprendre de cette série? Quelqu'un a décidé que la ligne droite serait la seule option offerte et au diable la nature, au diable les branches saines de ces épinettes. Est-ce que les soirées d'information sur la rénovation du parc Ansic en 2017-2019 ont annoncé que des arbres sains ou des parties substantielles d'arbres sains disparaîtraient dans le tordeur du projet? Est-ce qu'un professionnel de la Ville de Montréal, ingénieur ou architecte du paysage, surveillait ce chantier dès le 1er juin? D'autres options de contournement existaient. Quels critères ont été utilisés pour faire ce choix? Et qui a donné l'autorisation de procéder à cette coupe inopportune et nuisible? Alors, pour répondre à la question, je vais transférer la parole à Mme Nathalie Boulay. Merci, Mme la mairesse. Alors, merci beaucoup, M. Lechapelle, pour votre question. Alors, c'est l'agente technique de l'arrondissement qui est spécialiste en foresterie urbaine qui a été sur le chantier pour remettre ses recommandations d'arboriculture, dont celle de relever les couronnes de ces conifères-là. En temps normal, on laisse les branches basses dans le port naturel des conifères. Mais lorsque c'est requis pour un problème de visibilité ou de travaux, c'est une pratique commune. Puis, sans danger, on nous a assurés pour les arbres. Pour information, ce seront 40 arbres qui vont être plantés dans le parc Ansic d'ici la fin des travaux l'an prochain. En ce qui concerne votre deuxième question sur le trajet alternatif, nos services sont en train de regarder comment on pourrait prévoir un chemin alternatif pour relier les rues Saint-Hubert et Prière pendant les travaux sur le sentier, qui est le sentier central, le sentier multifonctionnel au milieu du parc. Il est toutefois possible pour les piétons, les cyclistes d'emprunter les autres sentiers du parc durant les travaux. On nous a assurés que ces travaux-là ne vont pas durer très longtemps, contrairement, par exemple, à l'aire de jeu pour enfants qui, elle, qui risque de prendre plus de temps cet été. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Là, nous passerions, nous avons trois questions concernant le même sujet. Alors, Mme Chateaurat, peut-être si vous pouvez les lire une après l'autre, donc les questions 15, 16 et 17. Alors, la question 15 est de M. Harry Oljimak. My name is Harry Oljimak and I am 82 years old. I am worried and I am scared. Today, Sunday, June 7, on a beautiful afternoon, a fire was lit in the backyard at 15th Avenue du Rousseau. A fire in the middle of trash and old tires piled high with barrels of inflammable product mixed in. This is a real threat to my home that is located directly behind number 15. So, I am scared. question, when will the Anne-Cicartierville Administration send a work crew to clean up this mess and send the bill to number 15? La question numéro 16 est de Mme Sylvia Oljimak. The junkyard at 15th Avenue du Rousseau is still a fire hazard and a mess that disturbs the neighbors. Thankfully, the huge RV bus is gone, but I heard it could be coming back. All the dangerous barrels, mesopropane, gasoline, remain and could be leaking causing soil contamination. Trash is still piled up untouched despite so many complaints. I live directly behind number 15. All junk is pushing against my fence. It could fall down soon. Question, when will the Anne-Cicartierville Administration send our work crew to clean up this mess and send the bill to number 15? Thank you. Et la question numéro 17 de Mme Vicky Grammatikakis. Please address these issues as they are still ongoing and seem to be stalled. 15th Avenue du Rousseau, my neighbor, as several scrap vehicles park alongside my yard. Also, this yard is full of junk. Thank you. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à la question, je passe la parole à M. Gilles Côté. Oui, bonsoir. C'est un dossier qu'on connaît effectivement depuis cet hiver et on y travaille depuis cet hiver. On avait convenu avec le propriétaire qu'on n'interviendrait pas pour le faire dégager compte tenu que la neige et la glace et des objets qui étaient pris à l'arrière de sa cour dans la glace. Depuis le printemps, effectivement, on travaille pour ramener la situation un peu plus à la normale, je dirais. Il y a un règlement municipal qui existe qui nous aide mais c'est un règlement municipal, ce n'est pas une loi. Donc, on est obligé d'y aller par gradation. Donc, on a suivi les étapes telles que convenues. L'avis d'infraction a été émis. La semaine dernière, on a donné un constat d'infraction pour son entreposage à l'extérieur en arrière et là, on a donné aussi un avis avec un délai pour remédier la situation et s'il ne fait pas là, à ce moment-là, on pourra faire des travaux à la place du propriétaire et demander un remboursement. C'est important pour nous de suivre ces étapes-là parce qu'on ne veut pas non plus aller à la cause si on va trop vite perdre notre cause parce qu'on est obligé de rembourser le propriétaire. Donc, je comprends que ce n'est peut-être pas aussi vite que vous voulez mais pour nous, c'est important de suivre ces étapes-là pour bien conclure le dossier. Dans le cas du véhicule récréatif, ça a été, on a pu réaliser, on a eu deux constats d'infraction, finalement, le véhicule récréatif a pu quitter. Donc, on espère que ça va s'y rétabliser le plus rapidement possible. Merci. Merci. Je passerai la parole à Mme Effigiano qui veut ajouter aussi. Oui, bonsoir. Alors, ça fait plusieurs semaines que je suis ce dossier depuis qu'on m'en a parlé il y a, je dirais, il y a peut-être deux mois. J'ai fait le tour quelques fois. Là, finalement, le véhicule récréatif n'est plus devant la propriété, alors au moins la rue, c'est beaucoup plus beau sur la rue, mais j'ai vu, je vais changer en anglais, je viens de réaliser toutes les questions en anglais. So, I did notice that the back of the house was still very, very chaotic and I saw all the vehicles and the parts that were there and the borough team, just like M. Côté mentioned, there's different steps that they need to follow in order to be able to give a notice, to give tickets and as M. Côté just mentioned, in the long run, once all the steps are taken, yes, the city would be able to clean it up and have the resident that lives at that property to reimburse the city, but it's important for us to follow this process because it's the way the laws, the city laws were written and it is very unfortunate and I know exactly where, you know, how the two neighbours on each side are positioned and I did see everything that's leaning on the fences and that essentially it's a parking lot so it's, I agree that it's not acceptable and we're going to continue to follow up and we're going to continue to push and feel free to continue communicating with me, and continue to follow with me to tell me how the progress of the situation on the street in a big difference but in the rear we continue to work hard Merci beaucoup Donc on va passer maintenant à la question 19 C'est une question de monsieur Daniel Hunt Bonjour J'aimerais d'abord remercier l'arrondissement pour la nouvelle piste cyclable unidirectionnelle sur Christophe Colomb Ce nouvel aménagement améliore grandement la sécurité des cyclistes et est très efficace pour se déplacer C'est un grand pas en avant pour la promotion du transport actif Il reste cependant encore beaucoup de travail à faire pour démocratiser le vélo et le rendre accessible sécuritaire et efficace pour l'ensemble de la population de l'arrondissement Ma question est donc la suivante Dans l'arrondissement quelle est la proportion de l'espace public dédié aux automobilistes contrairement à l'espace dédié aux vélos et aux piétons Merci Alors merci pour votre question En fait on n'a pas ces chiffres là et c'est pas évident de savoir non plus quelle est la place qui est vraiment dédiée à chacun des modes de transport sauf s'il y a des infrastructures en site propre qu'on appelle et c'est pour ça qu'on va de plus en plus vers certaines pistes cyclables en site propre donc je ne voudrais pas vous lancer trop de chiffres mais disons que je suis allée chercher certains chiffres pour vous donner une idée de comment certains projets peuvent faire varier la place dédiée à chacun des modes de transport puis je vous donnerai deux exemples le premier c'est le RÈVE le réseau express vélo qui va être implanté cet été sur Berry et la jeunesse donc les chiffres sont presque pareils pour chaque pour les deux rues mais disons que je vous les donne pour la rue Berry par exemple donc pour l'automobile en fait la place dédiée à l'automobile va passer de 68% à 50% la place dédiée au vélo de 8% à 26% et la place pour les piétons va demeurer intacte à 24% donc on voit effectivement qu'on va sur cette rue-là augmenter la place dédiée aux cyclistes et en retirer un peu à l'automobile pour les pistes cyclables prières et sorrioles qui sont des pistes cyclables locales et qu'on va faire aussi cet été je vous donnerai l'exemple de la rue sorrioles donc la place de la voiture va passer de 77% à 46% la place dédiée au vélo va passer de zéro en fait à 31% et la place pour les piétons à 23% donc vous comprendrez qu'on ne peut pas faire ce calcul-là pour l'ensemble des rues et surtout sur plusieurs rues de l'arrondissement en fait la chaussée est partagée ceci dit sur les rues même si les cyclistes ont le droit de rouler sur toutes les rues c'est pas toujours évident c'est pas toujours sécuritaire il y a des gens qui hésitent à prendre leur vélo puis bon avec des jeunes enfants aussi c'est pas toujours évident il y a des personnes âgées aussi des fois qui ne se sentent pas confortables et c'est pour ça que nous tentons de plus en plus de faire des projets de pistes cyclables en site propre pour que ça soit plus sécuritaire alors nous passons maintenant à la question 21 c'est une question de monsieur Christian merci bonjour j'aimerais tout d'abord faire part de ma grande appréciation de l'aménagement cyclable qui a été fait sur Christophe Colomb je l'ai utilisé à plusieurs reprises depuis trois semaines pour me rendre au travail je trouve ça plus convivial que la piste originale surtout au sud de Louvain sur le même sujet j'aimerais savoir s'il va y avoir des aménagements pardon du même titre piéton vélo à l'est de Papineau les voitures ayant largement repris toute la place depuis deux semaines il n'y a plus trop de possibilités possibilités de distanciation notamment sur la rue Fleury aussi il y a un flot beaucoup plus soutenu de vélos cette année sur la rue de Lille ça ne serait pas possible d'y aménager quelque chose merci alors pour répondre à la question je passe la parole à M. Jérôme Normand oui merci Mme Chouillier merci pour votre question M. Mercier donc vous parliez de l'aménagement qui est fait sur Christophe Collomb c'est une donc des voies actives sécuritaires qui ont été implantées dans le cadre de la pandémie actuelle pour l'été déployées donc de manière temporaire afin de favoriser on le disait le déplacement actif sécuritaire et qui respecte la distanciation physique l'autre grand axe qui va être déployé dans les prochains jours dans l'arrondissement c'est le boulevard Gouin donc ça ira sur toute la longueur du district de Sauré-Colet donc ce sera même beaucoup plus grand ça traverse le district d'Hansic et ça va jusqu'à bord de Cartierville mais donc pour la portion qui vous préoccupe de Saint-Charles jusqu'à Gigi-Gagné on le sait le boulevard Gouin est super utilisé par les marcheurs coureurs cyclistes et bien qu'on n'ait pas la mouture finale on travaille très fort l'arrondissement avec la ville-centre actuellement pour transformer ce boulevard-là qui est très prisé pour qu'il soit plus sécuritaire plus convivial pour les déplacements actifs de manière plus durable on en a parlé un petit peu plus tôt les pistes cyclables Prieur et Sauréol arriveront à l'est de Papineau en 2021 donc on se concentre en 2020 à l'ouest de Papineau et à l'est de Papineau en 2021 toujours des pistes bidirectionnelles protégées quatre saisons donc je comprends que vous recherchez et comme on a adopté il y a quelques mois à peine un plan local de déplacement ambitieux qui fait une grande place aux déplacements actifs on peut s'attendre à ce qu'on poursuive à l'arrondissement la bonification du réseau cyclable au cours des prochaines années les rues de l'île et de l'ornier sont un peu interreliées on les étudie un peu ensemble parce que ce sont les deux seules rues qui traversent la voie ferrée vers Villeray-Saint-Michel parc extension entre Papineau et Saint-Michel donc il faut les voir un peu ensemble mais on entend ce que vous nous demandez la rue de l'île est présentement désignée comme voie cyclable mais ce n'est pas nécessairement l'aménagement le plus sécuritaire donc dans le cadre de notre plan vélo on étudie plusieurs axes nord-sud comme Saint-Fermain de l'ornier de l'île la rose notamment puis on verra dans les prochaines années d'autres cyclables sécuritaires établis dans la rose merci merci beaucoup on peut maintenant passer à la question 24 c'est une question de Mme Janine Renaud bonjour Mme la mairesse nos élus directeurs en 40.01 le sigle Todd m'est inconnu j'ai lu les textes connexes sans le voir j'avais déjà demandé que les sigles soient détaillés les fameuses nouvelles pistes sur Christophe Colomb coincent les piétons sur les trottoirs aux intersections et au croisement de d'autres marcheurs sur le trottoir en plus de planchistes et je suppose parents avec carrosse pour respecter la distanciation une rue pour auto et bus me semble toute une restriction les aînés qui veulent traverser aux intersections et les usagers des bus surtout les écoliers marcheurs auront à gâter cyclistes et les feux les cliniques de dépistage ne sont pas bien annoncées j'ai su pour une par solidarité à Annecyc la pharmacie à proximité ne le savait pas et ensuite la santé déplore le manque d'achalandage la mairesse Mme Plante annonce ses points de presse semble-t-il sur Facebook mais on n'est pas tous sur Facebook et on ne le sait pas d'avance mes trois dernières demandes au 3-1-1 ont donné un excellent service merci alors merci Mme Renaud je vais tenter de répondre à toutes vos questions alors d'abord oui l'air Todd donc Transit Oriented Development là vous parlez de la planification urbaine qu'on a fait avec l'arrondissement de Saint-Laurent autour de la gare Bois-Franc donc désolé effectivement si ce n'était pas clair pour vous Todd c'est d'organiser en fait le développement d'une ville en fonction d'une infrastructure lourde de transport et là ici c'est le REM donc voilà pour les pistes cyclables sur Christophe Colomb ben écoutez moi je suis allée en fait je vais presque tous les jours en ce moment pour vérifier l'état des travaux et voir un peu comment ça fonctionne et je vous dirais que surtout dans votre secteur dans le domaine de Saint-Soupiste c'est vraiment beaucoup plus simple de cohabiter entre piétons et cyclistes parce que justement les cyclistes sont dans la rue donc on n'a plus ces conflits qu'on avait au coin de la rue on avait tous les cyclistes qui arrivaient de la piste qui était comme à l'intérieur des terres à l'intérieur du trottoir qui se retrouvaient au coin de la rue au même endroit que les piétons c'était vraiment il y avait beaucoup de gens au coin de la rue et là en ce moment les cyclistes sont dans la rue et les piétons sont sur le trottoir donc c'est beaucoup plus simple et en fait pour augmenter la place pour les piétons nous avons transformé la piste cyclable bidirectionnelle au sud de Louvain en sentier piétonnier donc vous avez vu sans doute le marquage a été fait dans les derniers jours c'est vraiment clairement indiqué que c'est pour les piétons il y a des bonhommes qui indiquent que c'est maintenant un sentier piéton et l'objectif étant justement de faire en sorte que les piétons aient le plus de place possible et les cyclistes aussi à côté et à chaque fois qu'il y a un arrêt d'autobus on travaille avec les ASTM pour que ça se fasse le mieux possible et quand vous parlez des gens pour traverser la rue de guetter les cyclistes en fait ce que permet des pistes cyclables unidirectionnelles dans le sens du trafic comme elles sont en ce moment dans la géométrie actuelle c'est que c'est beaucoup plus simple de traverser puis même pour les automobilistes c'est plus simple aussi parce que les vélos ne viennent que d'un seul sens avant on avait des vélos qui venaient des deux côtés du côté ouest et là on a des vélos juste d'un côté donc comme piétons on regarde d'un seul côté et on voit les cyclistes et les automobilistes donc c'est vraiment plus facile pour traverser pour les cliniques de dépistage mais c'est sûr c'est des cliniques c'est vraiment la santé publique donc nous comme arrondissement ce qu'on tente de faire le plus possible c'est de diffuser l'information par les moyens que nous avons il faut dire aussi qu'en ce moment les cliniques sont annoncées seulement quelques jours à l'avance donc c'est pas évident et quelques jours à l'avance les seuls moyens de communication que nous avons vraiment c'est Facebook Twitter donc de l'arrondissement les médias sociaux et nous le faisons à chaque fois pour faire en sorte que les gens puissent le savoir ceci dit si des gens vraiment doivent se faire dépister et qu'ils reçoivent un appel de la santé publique la santé publique comme bien évidemment la liste des cliniques pour les conférences de presse de la mairesse en fait ce qu'il faut savoir c'est que d'habitude une conférence de presse elle se tient à un endroit fixe et ce sont les journalistes qui sont invités les journalistes peuvent filmer et peuvent aussi en fait prennent l'information et ensuite ils font des reportages des reportages écrits ou des reportages qu'on voit à la télé ou qu'on entend à la radio en ce moment on est comme on a été habitué à ce que par exemple la conférence de presse du premier ministre Legault soit rediffusée en direct mais ça je vous dirais que c'est la décision d'une station de télé de faire cela et les points de presse de la mairesse la mairesse ne peut pas décider ou ne peut pas dicter à des médias de mettre sa conférence de presse en direct à la télé et donc le fait de les faire sur Facebook en fait c'est une méthode supplémentaire en fait une mesure supplémentaire pour bien diffuser l'information c'est que en plus que les journalistes soient là pour écouter pour faire ensuite des reportages écrits audio ou télévisuels c'est que nous pouvons même si ce n'est pas retransmis en direct par des stations de télévision nous pouvons comme individus les regarder et pour l'instant c'est Facebook qui permet ce genre de choses là pas nécessairement d'autres choses mais je passerai le message pour voir si on peut les diffuser également sur d'autres plateformes puis votre dernier commentaire par rapport au 3-1 ça me permet de dire qu'effectivement les temps d'attente depuis plusieurs mois en fait on a embauché beaucoup de nouvelles personnes au 3-1 donc depuis plusieurs mois les temps d'attente sont très très bons au 3-1 vous pouvez appeler en tout temps pour faire vos requêtes et vous n'attendrez pas trop longtemps et ensuite les employés de l'arrondissement traiteront votre requête alors nous allons maintenant passer aux questions que nous avions sautées en fait puisque nous avions pris trois questions sur le même sujet concernant le 15 du ruisseau et nous avions reçu six questions donc en fait ce qu'on va faire maintenant Madame Châteauvert si vous pouvez lire s'il vous plaît les questions 20 22 et 23 qui traitent aussi du 15 du ruisseau alors la question vient 20 provient de M. Denis Lemieux bonjour membre du conseil si je reviens avec mes questions c'est qu'il y a deux semaines j'ai un ami qui a perdu son habitation pour au moins six mois lors d'un incendie sur la rue Odette-Olégnier à Cartierville il n'est pas dans ses affaires et n'a pas le droit à une vie normale à 65 ans les dommages sont considérables pourtant il y avait un mur coupe-feu avec son voisin et surtout aucune vidange autour comme aux 15 avenues du ruisseau donc pourquoi vos inspecteurs laissent-ils aller une situation dangereuse et décriée par plusieurs voisins depuis plusieurs mois les maisons sont très proches maisons dans un cas à moins de deux pieds sans mur coupe-feu je comprends que ça a été accepté par vos inspecteurs il y a plusieurs années mais avec tous ces déchets barils de produits dangereux et travaux non terminés sur la maison depuis environ cinq ans vos inspecteurs ne comprennent vraiment pas les risques associés au voisinage certains voisins ont fait des travaux légaux et vos inspecteurs étaient sur leur talon mais ici il y a un relâchement total j'aimerais aussi dire que dimanche le 7 juin les pompiers ont même dû intervenir car avec tous ces produits et réservoirs à essence autour le propriétaire des lieux faisait un beau gros feu je croyais qu'il est illégal de faire un feu à découvert à quartierville ma question est simple vous attendez quoi messieurs et mesdames de notre conseil la question numéro 22 est de madame Nadia Gosselin vous avez reçu plusieurs plaintes concernant la cour arrière du 15 avenue du ruisseau cette cour arrière est remplie de matériaux usagés vieux pneus multiples poches de sable débris de métal ainsi que plusieurs voitures usagées non fonctionnelles avec risque de contamination du sol cette cour arrière détruit le paysage des voisins est dangereuse ce résident fait en effet régulièrement des feux dans sa cour il en a d'ailleurs fait un hier après-midi et le service d'incendie de Montréal est intervenu avec un camion et des pompiers qui sont venus sur place question quand est-ce que l'administration d'Annecy-Cartierville enverra-t-elle des ouvriers pour nettoyer cette cour et fera parvenir la facture au propriétaire et la question numéro 23 provient de monsieur Dominique Saint-Pierre à ce jour plusieurs plaintes concernant la cour arrière du 15 avenue du ruisseau vous ont été envoyées cette cour arrière est remplie de matériaux usagés ainsi que plusieurs voitures usagées non fonctionnelles cette cour arrière détruit le paysage des voisins et est dangereuse ce résident fait régulièrement des feux dans sa cour en plus de la fumée dense et incommodante que ces feux provoquent le risque d'incendie m'inquiète question quand est-ce que l'administration d'Annecy-Cartierville enverra-t-elle des ouvriers pour nettoyer cette cour et fera parvenir la facture au propriétaire merci alors nous avons déjà en grande partie répondu mais je passerai la parole à monsieur Gilles Côté pour compléter au besoin oui juste pour mentionner que pour nous c'est un dossier prioritaire puis un inspecteur qui passe au moins une fois semaine c'est pas deux à l'occasion et juste aussi qu'on a demandé à un inspecteur à la sécurité incendie de Montréal aussi qui est intervenu qui est allé visiter le lieu il y a quelques semaines pour voir la situation puis comme je mentionnais dans l'autre avis c'est qu'on doit aller par étapes il y a trois étapes on a déjà suivi les deux étapes et bientôt on va pouvoir probablement à moins que le propriétaire nettoie son terrain on va devoir pouvoir intervenir à ce moment-là merci merci pour le complément et puis c'est sûr une des questions c'était par rapport au feu donc effectivement ça n'est pas permis donc d'appeler le 911 dès que ça se produit et c'est pour ça que les autorités compétentes donc police et pompiers peuvent se déplacer rapidement quand c'est nécessaire il ne faut surtout pas hésiter et ça c'est en plus du travail des inspecteurs qui est fait en ce moment pour régler le dossier de manière durable c'est ce qu'on souhaite tous je peux vous assurer alors nous avons fait je pense le tour des questions n'est-ce pas oui et nous en serions maintenant au point 10.06 adopter l'ordre jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 8 juin 2020 en y ajoutant le point suivant le point 208 accorder un contrat de gré à gré à spec service pour les travaux de reconstruction de la chambre électrique de l'immeuble CO 11945 rue la chapelle à la suite des dommages subis lors d'un incendie survenu le 7 avril 2020 pour un montant de 89 278 dollars et 9 sous taxes incluses et autoriser une dépense totale de 98 205 dollars et 90 sous incluant les taxes et le budget de contingence je propose que quelqu'un appuie l'adoption de l'ordre du jour j'appuie Adrien Pagoso adopté alors nous passons maintenant au 10.07 approuver les procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du conseil d'arrondissement tenu les 11 et 28 mai 2020 je propose j'appuie alors madame Jane nous appuie adopter on passe maintenant au 10.08 prendre acte du dépôt du rapport de la mairesse aux citoyens des faits saillants des résultats financiers de l'arrondissement d'Anne-Cay-Cartierville je propose j'appuie Nathalie Boulay adopter en passant au 20.01 accorder un contrat de service professionnel à expertise sport design LG incorporé pour le réaménagement du skatepark du parc Annecyc pour un montant de 125 576 dollars et 84 sous taxe incluse il s'agit d'un appel d'offre public pour lequel il y a eu 5 soumissionnaires et approuver un projet de convention à cette fin autoriser une dépense totale de 158 134 dollars et 52 sous incluant les taxes et le budget de contingence je propose j'appuie Nathalie Boulay adopter point 20.02 accorder un contrat à TECVAC environnement incorporé pour les services d'hydroexcavation pour une durée de 24 mois avec possibilité de renouvellement de 12 mois pour une dépense totale de 270 de 270 191 dollars et 25 sous taxe incluse il s'agit d'un appel d'offre public pour lequel il y a eu 7 soumissionnaires je propose et j'appuie Jérôme Normand adopter point 20.03 autoriser une dépense additionnelle de 7 990 pour l'implantation de signalisation dynamique aux abords des écoles sur le réseau artériel dans le cadre du contrat accordé à Stantec expert conseil limité majorant ainsi le montant total du contrat de 85 943 dollars et 81 sous à 93 934 dollars et 58 sous taxe incluse approuver un projet d'attende à la convention à cette fin je propose j'appuie Nathalie Boulay adopté point 20.04 accordé un soutien financier additionnel de 19 146 dollars à prévention du crime à Annecy quartier-ville dans le cadre de la réalisation du programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine pour l'arrondissement majorant le montant total accordé de 167 629 dollars à 186 775 dollars et approuver un projet d'adenda à la convention à cette fin je propose j'appuie Adrien Parizeau adopté 20.05 enterriner la demande de subvention et approuver la convention à intervenir avec le ministère de la famille dans le cadre du programme de soutien financier aux initiatives soutenant les veilles à la lecture à l'écriture et aux mathématiques 2020-2021 pour la réalisation du projet compte et raconte autoriser la chef de section bibliothèque à signer la dite convention et tout document afférent au dit projet je propose j'appuie effigiali adopter point 20.06 prendre acte de la réalisation de huit résiliation pardon de huit contrats accordés aux artistes et travailleurs culturels pour les spectacles exposition et activités culturelles dans l'arrondissement pour la période du 12 mars au 2 juillet 2020 annulé en raison de la COVID-19 recommandé au comité exécutif d'accorder à ses artistes et travailleurs culturels un soutien financier totalisant la somme de 12 000 $ je propose j'appuie Jérôme Normand adopter 20.07 prendre acte de la résiliation de trois contrats accordés à des organismes pour les spectacles exposition et activités culturelles dans l'arrondissement pour la période du 12 mars au 2 juillet 2020 annulé en raison de la COVID-19 accordé à ces organismes dont les artistes et travailleurs culturels sont énumérés ici après un soutien financier totalisant la somme de 4 476 $ je propose j'appuie Nathalie Goulet adopter point 20.08 accordé un contrat de gré à gré à spec service pour les travaux de reconstruction de la chambre électrique de l'immeuble CO 11945 rue Lachapelle à la suite des dommages subis lors d'un incendie survenu le 7 avril 2020 pour un montant de 89 278 $ et 9 sous taxes incluses et autoriser une dépense totale de 98 205 $ et 90 sous incluant les taxes et le budget de contingence je propose j'appuie effigiani adopter on passe maintenant au 30.01 prendre acte du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 30 avril 2020 je propose j'appuie Nathalie Goulet adopter point 30.02 déposer et transmettre au ministère des transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports le rapport des dépenses 2019 pour l'entretien du tronçon de la route verte dans l'arrondissement et ce dans le cadre du programme d'aide financière je propose j'appuie Adrien Parizeau adopter point 30.03 affecter une somme de 489 200 $ provenant des surplus de la réserve pour imprévus de l'arrondissement pour financer partiellement le plan de redressement de la ville pour contrer les effets économiques et financiers de la crise sanitaire de la COVID-19 je propose j'appuie Jérôme Normand adopter 30.04 affecter un montant de 4 302 600 $ provenant des surplus de gestion dans les réserves de l'arrondissement je propose j'appuie Adrien Parizeau adopter 30.05 accorder un soutien financier totalisant la somme de 1050 $ à différents organismes afin de les soutenir dans la poursuite de leur activité je propose j'appuie Nathalie Goulet adopter point 40.01 adopter dans le cadre du programme d'aide financière à la conception de l'aménagement des aires TOD sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal la planification détaillée de l'art TOD Bois-Franc je propose j'appuie FUJN adopter point 40.02 approuver la programmation d'événements publics sur le territoire de l'arrondissement d'Annecy-Quartier-Ville autoriser l'occupation du domaine public et édicter une ordonnance permettant le bruit d'appareils sonores diffusant l'extérieur je propose j'appuie Jérôme Normand adopter point 40.03 approuver l'installation de marchés de quartiers saisonniers et d'un circuit de marchés mobiles sur le territoire de l'arrondissement pour la période du 8 juin au 30 novembre 2020 et dicter les ordonnances autorisant l'établissement de ces marchés le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur la vente d'articles promotionnels de nourriture et de boissons non alcooliques et l'installation de bannières je propose j'appuie Nathalie Boulay adopter point 40.04 approuver l'installation de marchés de quartiers saisonniers dans le district de Bordeaux quartierville pour la période du 8 juin au 30 novembre 2020 et dicter les ordonnances autorisant l'établissement de ces marchés le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur la vente d'articles promotionnels de nourriture et de boissons non alcooliques et l'installation de bannières je propose j'appuie FIGN adopter point 40.05 approuver l'installation d'un marché de quartiers saisonniers dans le district de Saint-Sulpice pour la période du 8 juin au 30 novembre 2020 et dicter les ordonnances autorisant l'établissement de ces marchés le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur la vente d'articles promotionnels de nourriture et de boissons non alcooliques et l'installation de bannières je propose j'appuie Adrien Parizeau désolé donc appuyer par M. Parizeau adopter à l'unanimité évidemment donc adopter point 40.06 approuver la piétonisation de la rue Fleury-Ouest sur le territoire de la SDC quartier Fleury-Ouest du 15 juin au 12 octobre 2020 autoriser l'occupation temporaire du domaine public et dicter selon le cas des ordonnances et autorisant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur la vente de produits d'aliments et de boissons alcooliques ou non de même que la consommation de boissons alcooliques l'installation de bachimobiles l'installation de bannières et la fermeture de rue je propose là j'appuie c'est à l'iboulet adopter point 40.07 indiquer en vertu du règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment portant le numéro 9275 rue de Reims de l'obligation de fournir une unité de stationnement exigible dans le cadre du projet de transformation du bâtiment je propose j'appuie Adrien Parizeau adopter point 40.08 établir la circulation à sens unique vers l'est sur la rue Prière entre l'avenue Christophe-Collon et l'avenue Papineau vers l'ouest sur la rue Prière entre la rue La Jeunesse et la rue Maillard et vers l'ouest sur la rue Soriola entre l'avenue Papineau et la rue Saint-Denis je propose j'appuie Jérôme Normand adopter point 40.09 donner un avis de motion en vue de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement à l'égard du territoire de l'arrondissement d'Anne-Cé-Cartierville je donne avis de motion et b prendre acte du dépôt du projet de règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement à l'égard du territoire de l'arrondissement d'Anne-Cé-Cartierville je propose j'appuie Adrien Parizeau adopter alors 70.01 il n'y a aucune affaire nouvelle et donc 70.02 je propose la levée de la séance et je vous donne rendez-vous alors je suis en train de chercher la date du prochain conseil d'arrondissement qui sera le 6 juillet 2020 alors prenez soin de vous et bonne soirée bonne soirée 6 6 6 6 6 6 7 8 9 Merci.